Salut tout le monde, c'est Seb, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo de Battlefield 4. Donc la bêta, vous allez voir, elle est assez longue, mais elle est pleine de remboudissements, de belles actions. Honnêtement, j'étais très content de cette partie. Donc là, c'est parti, vous allez voir, je vais démarrer sur le point C et ça va démarrer très fort. Regardez-moi ça, vous voyez ce hélico. Bon, je le rate, forcément. Et là, bing, on n'en parle plus. Un joli headshot, donc là, ça commence très fort. Bon, je ne vais pas se reproduire cette action, mais là, honnêtement, pour un début de partie, j'étais très 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 content. Honnêtement, je n'ai jamais réussi à le faire auparavant, j'étais vraiment très content. Très belle action, donc. Donc cette partie a duré assez longtemps, mais comme je vous le dis, elle est pleine de jolies actions. Donc là, je vais me lancer 10 et 4, mais je l'ai raté. Vous voyez, j'ai juste abîmé, mais ça n'a rien changé. Donc là, j'ai voulu m'enfuir, mais forcément, je suis mort. Je me suis pris un obus. Donc cette partie, comme je vous le dis, était pleine de remboudissements, de jolies actions. Vous allez voir, honnêtement, j'ai fait une très bonne partie. Je pense même que c'est ma meilleure partie que j'ai faite sur cette bêta. Donc je voulais vraiment vous la faire partager. Comme d'habitude, ma petite habitude que j'ai, c'est de monter sur la tour pour pouvoir me parachuter ailleurs. Donc là, j'avais repéré des flèches qui étaient tout en bas, qui s'approchaient de la tour pour essayer de la prendre. Donc je suis descendu pour les attaquer et pour repartir. Donc finalement, je me suis rendu compte que les flèches n'étaient pas en bas, mais en haut. Et je suis remonté, je ne sais plus. Oui, je suis remonté. Pour leur donner un coup de main. Donc l'ascenseur est une très bonne idée. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée dans ce jeu. Malheureusement, on a vraiment l'impression qu'on se déporte du haut en bas. Dès que la porte s'ouvre, en fait, on est tout en haut. Mais tant qu'on n'est pas tout en haut, on est encore en bas. C'est assez étrange, on voit les flèches qui sortent en place. Bref, donc je vais enchaîner quelques frags. Donc en cette partie, la tour, je suis souvent, souvent venu la défendre. Comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, c'est vraiment un point stratégique à garder. Et je suis donc souvent, souvent venu la défendre. Donc là, vous voyez, la barre bleue continue à descendre. Ça veut dire que j'ai au moins deux ennemis, pas loin de moi. Donc là, je suis mort, forcément. Et comme vous pouvez le voir, ils ont respawné tous ensemble. Il va y avoir une escouade en face de moi, au moins trois, quatre gars. Comme vous pouvez le voir sur les flèches. Donc là, je ne pouvais plus respawner dans la tour. J'ai dû respawner. Donc là, je vais respawner, oui. Dans l'hélicoptère. Alors, j'ai fait une très belle action aussi avec un hélicoptère. C'est sûrement celle-ci. En fait, je ne me rappelle plus. J'ai tellement fait des actions que je ne me rappelle plus. On va dire qu'on a fait un très bon nettoyage. Donc là, quand vous voyez que je regarde un petit peu partout, en fait, c'est juste pour faire des locages. Vous voyez, j'appuie plein de fois sur or, comme un malade. Donc non, ce n'était pas ici. En fait, j'appuie sur or, comme un malade. Alors là, comme il s'était craché, j'ai préféré sauter. Mais malheureusement, moi, j'étais hors de la zone. Donc je suis mort. Forcément, je suis hors du champ de bataille. Alors, comme je vous le disais, des fois, comme vous voyez, regardez un petit peu partout. C'est parce que j'appuie quand même malade sur la touche or. Vraiment pour pouvoir loquer les ennemis. Pour pouvoir les afficher sur la carte et à la vue de mes camarades. Ça peut donner un très, très gros avantage si vous gérez bien cette touche-là. Donc comme je vous l'ai dit, je défense souvent la tour. Et ici, je vais faire un petit effet. Je vais aller, un gars. Je pense qu'on va avoir vu les deux. Oui, je pense que j'ai eu les deux. Oui, j'ai eu les deux. Headshot. Donc pour l'instant, on mène pas mal, vous voyez. On a quatre points sur les cinq de cette map. Comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, forcément, quand vous avez l'avantage au niveau des drapeaux, forcément, les points des adversaires descendent largement plus vite. Donc là, comme d'habitude, on est bloqué dans le décor. Mais ça, c'est pas... On peut pas dire que c'est pas grave, mais on a l'habitude maintenant. Donc là, j'ai voulu tenter un truc, mais j'ai carrément loupé. Donc là, forcément, je pouvais pas le sniper. J'ai voulu tenter, mais c'était pas possible. J'ai voulu tenter autre chose, mais j'ai carrément loupé. Donc je pense que je vais retenter plus tard, m'entraîner un petit peu à le faire. Mais je pense que ça pourrait être plutôt fun. Donc pour ceux qui me connaissent, vous pouvez le remarquer. Je l'ai pas dit dans mon autre vidéo, mais forcément, vous pouvez voir, là, en très gros plan, donc le pantalon de mon gars en multicam. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore le multicam. Et là, dans ce jeu-là, il est vraiment très bien rendu. Donc le multicam, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sa tenue, c'est le pattern. Alors comme d'habitude, je m'amuse à prendre souvent les points, les drapeaux, je sais que ça, des allers-retours. Pour moi, c'est vraiment le but du jeu, comme je l'ai déjà dit. Et là, encore une fois, donc les points ne bougent plus. Vous voyez, la barre ne bouge plus. C'est-à-dire qu'on a des ennemis en face. Donc là, comme d'habitude, vous connaissez avec le C4, j'ai balancé du C4 sur le char, mais je l'ai loupé. Je vais courir après pour une balancer du C4, je vais absolument au moins l'abîmer. malheureusement, je pense qu'il a pété mon C4. Alors, il est mort, mais ce n'est pas grâce à moi, en fait. Vous avez vu une explosion, mais ce n'est pas moi qui l'ai tué. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tiré sur les mines, les mines, le C4, et qui l'a fait sauter, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que ce n'est pas moi qui l'ai tué. Donc là, en fait, vous me voyez un petit peu attendre, c'est pour vraiment observer la situation, savoir dans quel sens je dois aller si je m'en vais vers E, ou si je repars vers le point A et B qui commencent à être tris, donc le point A. Vous voyez, il clignote. Donc là, je réfléchissais un petit peu, donc là, quand j'avais réussi au début de la partie à sniper un go, je l'ai absolument retenté, l'homme, c'était impossible. Donc vous pouvez observer les graphismes, qui sont vraiment très très réussis, vraiment très chouette. Donc là, on peut voir l'hélicoptère qui va se mettre à l'abri pour... donc se réparer. Je pense même qu'il explose, on l'entend exploser au loin, si je vous rappelle bien. Oui, on l'entend exploser au loin. Alors, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de la bêta du jeu, si vous voyez vraiment une évolution flagrante par rapport au 3. Personnellement, je ne trouve pas qu'il y ait une si grosse différence. Comme je l'avais dit dans mon autre vidéo, la destruction du bâtiment est un petit peu scriptée, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment déçu. Au niveau des graphismes, c'est quand même un peu plus fin que le 3. Mais honnêtement, je m'attendais quand même à quelque chose de beaucoup plus impressionnant. On a vu des vidéos d'autres niveaux qui ont l'air pas mal, mais je suis vraiment curieux de voir... voir l'avancée, surtout dans les DLC, les nouvelles maps, ce qu'ils vont nous proposer. Parce que dans le 3, les nouvelles maps étaient vraiment impressionnantes. Ils avaient mis de... de très bonnes idées dans les maps. Comme je l'avais dit, ma map préférée, si je rappelle bien, si je l'avais dit, je ne me souviens plus. En fait, c'était... Non, je ne me souviens plus. Moi, je ne me rappelle plus. C'est avec la grande tour qui se fait effondrer. Je ne sais pas comment ça s'appelle, cette map. Bon, bref. Comme je l'avais dit, j'avais lâché le 3 et j'ai oublié le nom de la map. Donc, ma map préférée, c'était celle-ci. Celle avec l'autoroute et la grande tour qui pouvait s'effondrer. Et dans le DLC, dans les DLC qui sont sortis, ma map préférée. Bonne question. Enfin, j'ai oublié le nom des packs, en fait. J'ai bien aimé le pack qu'ils avaient sorti. Où on pouvait... C'était surtout du CQB, en fait. Ce n'était pas du capteur de drapeau, c'était du CQB dans un bâtiment où tous les murs explosaient. c'était vraiment impressionnant dans cette map-là. J'ai vraiment bien apprécié. À l'époque où je jouais à la manette, donc c'était assez chaud de survivre contre les murs qui jouaient à la souris. Donc maintenant, je pense que si je retournerais, c'est un petit peu plus facile. Même si je ne suis pas sûr de survivre très longtemps. Donc là, on voit que je prends une nouvelle fois l'hélico et je pense que c'est dans cette situation-là où ça va plutôt bien se dérouler. Donc là, on avait un super pilote qui arrivait à voler en Rasmoth. Donc là, on peut encore observer le travail sur l'architecture du bâtiment qui est vraiment réussi. J'aurais bien aimé qu'ils mettent plus d'étages à visiter. Ça aurait été vraiment fun, ça. Pouvoir monter d'étage en étage et rencontrer des gars. Mais pas que la tour. Vous voyez, vraiment le niveau ranché avec des étages en plus à visiter. Je pense que c'est beaucoup moins fun de monter les escaliers et tout ça pour monter. Mais bon, je pense que ça aurait été... Moi, j'aurais bien aimé ce genre d'idée. Donc là, on arrive dans la situation que je vous disais tout à l'heure où c'était vraiment, vraiment fun. Donc là, vous avez pu observer l'hélicoptère qui est en face. Donc mon hélicoptère fait du vol stationnaire, monte et descend pour voir un petit peu ce qui se passe et pour bien se positionner. Moi, j'ai su toucher l'hélicoptère mais vu qu'il est hors de mon champ de tir, pour l'instant, je ne peux pas le toucher. Mais pour l'instant, je le log, vous voyez, je le surveille. Je veux absolument l'avoir et là, l'hélicoptère, donc notre pilote, va... Vous allez voir, il va lui faire une manœuvre et il va s'approcher de lui, en fait. Et là, ça va être mitraillage. Et à fond, là, il a super bien piloté. Ça m'arrive souvent d'avoir des pilotes qui pilotent bien mais qui ne nous mettent pas de manière à pouvoir cibler notre cible. Je ne sais pas si c'est franc, c'est ce que je viens de dire. Mais voilà, il a très bien géré son pilotage et voilà. Donc là, il est mort. Un petit kill. C'était vraiment très sympa. Donc là, bravo à lui. Et on continue les kills. Hop, un petit dernier. Et là, on finit. Donc, il ne faut pas se faire toucher et là, c'est carrément parti en live. Hop, j'ai sous-sauté à temps et j'ai survécu. Donc là, c'était vraiment une très belle action. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'était vraiment très sympa. Je reviens encore sur l'idée de tout à l'heure avec les étages. J'aurais bien aimé avoir une map avec plein d'étages. J'espère qu'ils vont nous mettre une map de style-là. Vraiment, quand on tire dans les murs et tout ça, ça va vraiment s'effondrer. Bon, je ne dis pas que la tour va s'effondrer parce que je n'y crois pas trop. Mais au moins, il va mettre plusieurs étages qu'on pourrait monter par les escaliers, les ascenseurs, détruire. Et les ascenseurs ne seraient pas obligés de passer par les escaliers. Ce genre de map-là, j'aimerais bien. Je ne sais pas ce que vous enfoncez. Après, ça peut ralentir les joueurs. Il y en a qui veulent vraiment du frag. Ça, ce serait plus une map de progression. Donc après, il faut aimer le style. Mais c'est vrai que le jeu, le moteur s'y prête bien. Donc les gars, d'y est, si vous entendez. Vous avez une idée de lancer. Donc comme on est habitué, je reprends la tour. Hop, je ne me parachute pour aller donc vers le point B. Le point B était souvent, souvent squaté par les adversaires dans cette partie. Très souvent. En général, c'est toujours le point D, mais là, cette fois-ci, c'était vraiment le point B qui était occupé. Donc là, pour une fois, je me suis un petit peu posté en sniper. Et je loquais à mort. Donc là, je ne vous dis pas, j'appuyais plein de fois sans la touche. Oh, donc là, comme vous avez pu le voir, je l'ai touché, mais je n'ai pas achevé. ça a permis de lui faire baisser ses vies pour qu'un autre de mes camarades puisse l'achever. vous voyez, je tourne un petit peu dans tous les sens. En fait, c'est vraiment pour appuyer plein de fois sur A pour loquer. Donc là, je l'ai raté. Je n'ai pas vu qu'il y avait un rocher devant. Des débris. Et là, au moment que je lui tire dans la tête, il y en a un autre qui l'a eu. Je t'ai dégoûté. Vous voyez, quand je joue un petit peu partout, c'est vraiment pour essayer de loquer. Il y en a plusieurs snipers à regarder. Donc là, je suis passé au bâtiment suivant parce qu'en fait, ils étaient tous cachés dans le bâtiment qui est à ma droite. Vous voyez, juste en face de moi. Et je pensais, en mettant sur ce clôt-là, de mieux pouvoir les voir. Mais finalement, je ne voyais absolument rien. Je pense que je suis parti. Je ne sais plus si j'ai sauté. En fait, je ne voyais rien. Mais on voyait souvent les tirs venir de cette direction. Là, je continue à loquer. Un petit coup d'œil sur la tour pour voir si elle nous appartient toujours. Je continue à loquer, à regarder. Donc là, je me suis posé quelques secondes quand même pour jouer mon rôle de sniper et de spotter pour vraiment loquer et aider mes camarades à avoir de plus venir le danger. Et je suis parti vers le point D ou le E, si je me souviens bien. Alors ça, ça m'arrive souvent. Donc là, comme vous pouvez voir, le point C clignote, donc je suis sûrement monté. Donc en général, c'est toujours ce que je fais. Je passe toujours par la tour, je regarde si elle nous appartient encore et je continue à avancer ou alors je monte pour ne pas acheter. Ça dépend. Mais en général, c'est vraiment ça que je fais très souvent. Donc là, je n'ai pas vu la vitre. Alors ce qu'il m'arrive très souvent de faire aussi, c'est quand j'arrive dans la tour, je vois les flèches comme là, vous voyez la flèche rouge et de mon côté à moi sur la tour. Je ne sais pas si vous avez le temps de regarder aller de ce côté-là de la tour. En général, soit je passe par cet ascenseur-là pour atterrir sur les toits, comme je viens de le faire maintenant pour être au-dessus d'eux et pouvoir me mettre à couvert rapidement, ou soit je prends l'ascenseur opposé de là où ils sont. Comme ça, je peux essayer d'arriver par surprise et pas arriver en phase 2 comme un bourrin et me faire achever à peine la porte d'ascenseur ouverte. Ça permet de garder les filles sur prise. Donc là, très belle occasion. le cutage. Dans cette partie-là, j'ai bien enchaîné les cuts. Vous allez voir un petit peu plus loin. J'en ai fait pas mal. J'en ai fait 4-5. Plutôt sympa. Bizarrement, le jeu a des petits ralentissements. Je ne sais pas si c'est du lag ou si c'est le jeu qui rame au moment qu'on cut quelqu'un. Mais à chaque fois que je cut quelqu'un, ça rame un peu, ça ralentit. Donc là, pareil, comme je vous l'ai dit dans mon autre vidéo, je joue le rôle de saboteur. Hop, le jeu qui est occupé. Un petit C4 que j'ai raté. Donc là, je le fais péter parce que ça ne sert à rien. Donc là, j'aurais bien aimé aussi qu'on puisse faire péter les ponts, vous voyez. On a tout l'arsenal pour faire péter le décan, mais pour ne pas faire péter les ponts, c'est vraiment dommage. Ça aurait été aussi une très bonne idée de pouvoir péter les ponts à la même... de manière assez stratégique. Je ne sais pas si vous comprenez mon idée d'avoir une map avec plein de ponts qui puisse mener à différents points et en fonction de l'action qu'il y aurait, on pourrait les faire péter pour empêcher des chars de passer qui devraient faire un gros détour. Je ne sais pas si ça pourrait être vraiment fun à faire, mais le moteur, je pense que s'y prête bien aussi. Ça pourrait être pas mal aussi. Mais pas les péter de manière où on tire dessus et basse-t'aille pète. Non, non, vraiment devoir poser du C4 ou tirer dans les pieds du pont comme dans la tour. On sera obligé d'aller en dessous, de les faire péter et de les saboter, en fait. Dans ce moment-là, il ne faudrait pas qu'un seul pont autrement, c'est un petit peu dommage. Je trouve les mecs qui sera assez bloqués. comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, c'est vraiment un endroit où je me cache très souvent derrière ce pilier-là. Je me cache à côté et en général, les mecs ne me voient pas. Donc là, je regarde les points, je suis deuxième, je ne vais pas trop faire des fractures. Et comme je capture pas mal de points, en général, ça rapporte beaucoup de points dans le classement. Bon, je ne joue pas vraiment pour les points, je confouis un petit peu, mais c'est vrai que dans cette partie-là, j'avais pas mal joué. En fait, ça me donne une indication pour voir si je suis régulier. dans mes captures de drapeau et dans mes frags, si je ne suis pas là à scotter un petit peu trop souvent, à rester un petit peu trop sur place, à glander tout simplement. Ça m'indique un petit peu à quel niveau je me situe dans la partie. Donc là, je me suis posté quelques secondes, je vois que le point B est pris. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le point B était très très souvent pris par l'adversaire. Alors ce point-ci a été très très chaud à prendre. Durant toute la partie, on avait vraiment du mal à le prendre. Vous allez le voir, en fin de partie, on a eu énormément de difficulté à le garder, même à essayer de le prendre. Donc là, comme vous pouvez l'entendre, nos adversaires ou nous tout simplement, je ne sais pas qu'est-ce qui tirait dans la tour en fait, mais ils essaient de faire péter la tour. Donc là, je viens de voir qu'il y a un char qui est apparu, je respawn donc sur eux et je vais essayer de détruire le char parce qu'il veut péter cette tour ou même si elle est à l'ennemi, il faut absolument la garder au maximum. C'est vraiment si on n'a vraiment plus à la prendre qu'il faut la faire péter. Pour moi, c'est vraiment mon point de vue. Un petit coup de C4 et basta, on n'en parle plus. Encore un char en moins. Comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, en général, je prends le rôle de sniper mais je ne snipe quasiment pas. Je balade souvent avec mon gun. et le C4. Donc là, j'envoie... Pas vraiment à un ordre mais j'envoie l'info qu'il faut essayer de prendre absolument C, il faut le garder. Donc même si on chatte pas vraiment avec le micro ou même avec le chat textuel, les joueurs ne voient pas forcément ce qui est marqué et ne font pas attention à ce qu'il faut faire. Donc je l'ai quand même mis par... pour passer le message plus simplement, d'être le maximum au point C. Alors de temps en temps ça marche, on voit du monde qui arrive et de temps en temps ça ne marche pas et... Donc là, c'est un gros faillite vous allez voir, je vais tirer dans le cadre de la fenêtre et je l'ai loupé. Donc de temps en temps ça marche et de temps en temps ça ne marche pas les joueurs ne s'en foutent royalement et s'ils sont par exemple au point D comme souvent, ils restent au point D et ils sont tous là au point D et ils ne bougent pas et là, de temps en temps ça marche. Vous voyez qu'il y a plein de gens qui arrivent sur le point que vous envoyez l'info. Il faut le tenter, il ne faut pas hésiter à donner une info aux autres joueurs pour être un petit peu plus coordonné. Donc là, je vois que la barre ne bouge plus. Donc en général, quand la barre ne bouge plus, c'est soit qu'il y a un ennemi ou deux en face de moi. Donc en général, quand ils se baladent souvent en escouade, euh... Je ne suis pas s'est dit en fait. je n'ai pas voulu sortir tout de suite pour garder l'effet de surprise. Je pensais qu'elle allait avoir un guin qu'elle avait en face de moi. Donc de temps en temps, je surveille derrière moi. Normalement, je le surveille derrière moi. Donc vous voyez, la barre remonte, ça veut dire qu'ils sont au moins deux ou trois. Ça veut dire qu'ils sont plus nombreux que moi. Il faut au moins qu'ils soient égales ou supérieurs à moi. Au nombre de joueurs de mon équipe. Donc là, je les laisse prendre. Donc le drapeau, pour garder vraiment l'effet de surprise au maximum pour qu'ils croient vraiment qu'ils sont tout seuls là-haut. Et je vais tenter donc une sortie. Donc là, pas de bol. Je n'avais pas engagé une balle et je suis mort. Donc je ne sais pas si je l'ai touché, mais de toute façon, il n'est pas mort. C'est un échec. Donc il m'en arrive aussi de temps en temps pour un hélicoptère. Je ne suis pas un très grand pilote de l'hélicoptère. Je me débrouille. En général, je ne me crache pas trop, mais il ne faut pas me demander de zigzaguer entre les bâtiments. J'arrive à faire du vol stationnaire et tout ça. Mais en général, quand je fais un vol stationnaire, c'est un petit peu trop stationnaire et je me fais dégnaguer. Donc c'est très rare que je prends l'hélico. En général, je le prends vraiment c'est pour me parachuter si il n'y a personne qui l'a pris. Donc là, je tiens un petit peu un petit peu partout pour essayer de tenter d'en toucher au moins un. Donc là, je manoeuvre autour de la tour. Je garde les filles de surprise. Je remonte, je redescends. J'évite de me faire tirer dessus. Donc là, j'en vois un passer, mais je le rate. C'est assez difficile de toucher quelqu'un avec l'hélico. Ou alors, il faut vraiment être un petit peu plus stable. Mais quand vous êtes stable, vous risquez de vous prendre donc une roquette. Ce qui m'arrive très souvent. Donc là, j'observe rapidement si je ne vois pas quelqu'un. Donc là, tout à l'heure, il était là. J'essayais de tirer là pour essayer de l'avoir, mais il n'était pas là. Donc ce que je vais faire, c'est me poser donc sur le tour et essayer donc de prendre le point en étant sur le tour en me mettant à couvert. C'est pour ça que vous me voyez que je me mets un petit peu sur le bord. Donc là, je vois une flèche orange qui apparaît. Donc là, je me mets à couvert si ce n'est pas me tuer. Je vois des flèches qui tirent donc de la fenêtre. Donc, je vais essayer de voir si on ne pouvait pas en toucher. Il y en a qui saute. Je le touche, mais après, c'est trop loin. Je ne peux plus le toucher. J'essayais de voir si je ne pouvais pas voir d'autres adversaires au niveau des fenêtres en dessous de moi, mais je ne les voyais pas dépasser en fait. Celui-ci, je n'ai pas su l'avoir. Je me souviens bien, il était beaucoup trop loin. Et en dessous de moi, je voulais voir si je ne pouvais pas un petit peu dépasser de la fenêtre, mais non. Donc là, je l'ai loqué pour mes adversaires, pour mes amis, pour mes camarades pour qu'ils puissent s'en occuper. Et là, c'est un petit jeu de chalet de la souris avec l'hélico. Je suis amusé à retenter mon action au début de partie d'avoir réussi à sniper le pilote. Pour l'instant, il me touche mais il ne m'a pas encore tué. Et je le râle tout le temps, je le râle, je le râle. Je tente, je tente, il faut vraiment tenter. Et lui, il s'amusait avec moi, il voulait vraiment me provoquer à voir si je ne pouvais pas le choper. Je pense même que je le touche. Et non. Non, je pense que je l'ai touché au moins une fois mais ça ne l'a pas achevé en fait. Donc là, je ne peux pas respawner là où vous avez vu toutes les flèches rouges qui étaient donc sur cette tour. Là, c'était vraiment imprenable. Donc comme je voyais que le point B clignotait, je suis retourné au point B. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le point B était vraiment un point très 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 souvent pris par l'adversaire. C'était vraiment leur point préféré durant toute la partie. Et là, joli. Donc là, il ne va pas louper. Donc au niveau des scans, on est plutôt équilibré. Donc là, on menait pas mal. Donc là, comme d'habitude, je vais essayer de tenter de reprendre le point C. Je pense que maintenant vous me connaissez. depuis tout à l'heure, je le répète, le point C est un point à prendre absolument. Donc là, j'essaie de voler assez bas pour ne pas me faire repérer par les ennemis d'en haut. Je me fais tirer dessus par un autre hélicoptère que j'arrive à semer et je me dirige donc vers cette tour. Donc là, vous avez pu voir des adversaires en dessous. Donc là, ce que je fais, je garde l'effet de surprise pour sauter sur le tour et laisser partir mon hélicoptère mais j'ai carrément loupé mon saut. En fait, je l'ai laissé partir l'hélicoptère pour qu'eux croient que je suis parti. En fait, non, je me débarque que je suis sur le tour mais finalement, j'ai complètement loupé ce saut. C'est aussi une technique que j'utilise très souvent. Ça m'arrive de temps en temps de... Donc là, je loupe carrément mon lancé de 2C4 et en plus, je loupe le tour. Donc vous voyez, le saut était carrément loupé du début à la fin. Et là, vous pouvez entendre que la tour se fait détruire tout simplement. Donc on peut voir les chars au loin qui tiraient, nos chars à nous qui tiraient sur les piliers pour faire tomber cette tour. Donc là, je vais laisser me servir un petit peu la destruction qui est vraiment très réussie. Hop, un petit adversaire au passage. Donc maintenant, je vais essayer de recapturer le point D. Donc là, vous pouvez voir, il y a pas mal de chars. Donc là, j'ai vraiment essayé d'éviter un maximum les chars de me faire repérer, de pouvoir passer derrière eux sans me faire repérer pour aller en direction du point E. Donc là, j'ai regardé la map pour savoir où allait le char et pas de bol, il se dirigeait dans la ruine où je me situais. Donc j'ai attendu un petit peu qu'il passe, j'ai contourné et je suis passé derrière lui pour aller choper le point E. Quand l'action est à votre désavantage au maximum qu'on voyait, elle a rencontré un char, j'avais même pas aucune chance tout simplement. Donc là, en général, quand c'est comme ça que je sais que j'ai aucune chance, je me faufile, je passe et je chope le drapeau. Comme d'habitude, je me mets dans le buisson pour ne pas me faire repérer. Je ne bouge pas. Là, en général, les gars passent à côté de moi sans me voir. donc là, je vais commencer à entendre l'hélicoptère qui s'approchait. Non, ce n'est pas l'hélicoptère, c'est le char. Je lui ai dit. Non, c'est notre char. Évidemment, il y avait un autre char ennemi qui approchait et je me suis pas resté. Je me suis pas resté là. Donc là, je suis retourné un petit peu vers la mer pour voir s'il n'y avait pas un jet ski à proximité. Il n'y avait pas de bol, il n'y avait pas. Ça, c'est vraiment dommage. Il manque vraiment des jet skis à ce niveau-là au niveau du point O et du point E. Ça nous oblige à passer par les ponts et par les terres. Ça fait vraiment une map qui est en croissant de lune. Ça ne met que du contact au niveau du point C. Je ne sais pas si vous connaissez la map. Donc là, je vais quand même m'en louper. Il ne m'a pas repéré. Vous voyez, il se barre, il ne m'a même pas vu. Et moi, je l'ai carrément loupé mais à fond. Ah, c'est, j'ai touché. En fait, ça fait une map en croissant de lune et en objet donc passée par le point C. Par la zone du point C. C'est vraiment dommage. Les jet skis sont dans les bases. Ils auraient vraiment dû en mettre au point E et au point O. Donc là, je me suis touché parce que là, je n'avais aucune chance. Vous voyez, mon camarade s'est fait tuer. Là, le pilote était vraiment très bon. Vous voyez, un très beau vol stationnaire et son tireur était aussi très bon. donc là, très joli. Donc là, comme vous pouvez voir la map qui est en croissant de lune. Donc là, il me manque vraiment des jet skis. C'est vraiment dommage. Donc les jet skis, j'en reviens. Donc vous voyez, j'ai pris des jet skis dans ma base et la conduite et la conduite est vraiment pourrie. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais la conduite est affreuse. Ça ne simule même pas les vagues. Ça ne simule rien. Ça part un petit peu dans tous les sens. Il ne faut même pas le mettre au turbo sinon ce n'est même pas la peine. Ça part carrément en live. Il faut le mettre au turbo vraiment quand vous êtes en ligne droite. Et encore. Et même quand vous êtes en vitesse normale et que vous essayez de tourner un petit peu, ça part carrément dans tous les sens. Ce n'est pas terrible au niveau de la conduite. Donc là, je n'ai pas eu le temps de le loquer. Et ici, le point c'est j'essaie de le prendre mais pas moyen. C'est-à-dire qu'il y a un adversaire pas loin. Il est en face de moi. Et voilà. Il est mort et je peux le prendre. Donc là, je pensais qu'il était court parce que moi, il commence à tirer. Je me insidie. Donc il est contre moi et non, en fait, c'était un camarade. Je ne l'avais pas repéré. Je n'ai pas vu son nom en bleu au-dessus. Je me rappelle plus bien si c'est maintenant qu'il y avait un char. Je sais qu'à un moment il y avait un char dans le point C. Non, ce n'est pas maintenant. Donc là, si je me rappelle bien, je me dirige vers le point O. Donc comme vous pouvez le voir, je me dirige très souvent vers tous les points du jeu. une fois au point O, au point B. En fait, je fais très souvent ça au désallers-retours. Alors, l'effet de poussière est vraiment très réussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vraiment très sympa. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé à cette béta, si vous l'avez testée, si vous avez été si vous l'avez appréciée, si vous avez vraiment trouvé qu'il y avait beaucoup de nouveautés qui étaient sympas ou tout simplement ou tout simplement vous attendiez à mieux si vous avez été déçus. Alors, personnellement, j'ai été moyennement satisfait par cette béta, surtout au début qui ramait pas mal. Maintenant, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus agréable. C'est qu'au début, j'ai pas mal rangé contre ces ralentissements. Finalement, donc avec les mises à jour, ça va pas mal améliorer le jeu, le gameplay surtout. Je vous dis, quand vous avez des ralentissements, ça devient injouable. Là, c'est beaucoup plus jouable, c'est beaucoup plus sympa. Mais voilà, ça reste du battlefield. Pourtant, j'adore Battlefield, mais ça reste du battlefield avec les gens qui jouent un petit peu leur jeu, leur frag. C'est un peu dommage, il faut vraiment voir la chance de tomber dans une bonne partie. Donc là, on arrive dans le fameux bug que je vous ai pardonné dans une autre vidéo. Le bateau qui est sur Terre. Alors, demandez-moi pour quoi ? comment il est arrivé là ? Comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ce bateau-là tombe du ciel. On ne sait pas comment il fait pour arriver là. Ça doit être un bug. Je ne sais pas, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, il y a un mec qui demande comment il est arrivé là, ce bateau. Tout le monde se le demande. Et comme je vous l'ai dit, ce bateau a un super canon qui est très puissant. Et sur Terre, il peut faire pas mal de dégâts. Alors, j'espère vraiment que ce bug-là sera corrigé. Alors, l'avantage du point B, c'est qu'on peut monter sur les tours, ça, c'est pas mal. J'aurais dû mettre plusieurs ascenseurs dans différents points. C'est assez délicat de monter sur les tours, surtout dès que la tour est détruite, en fait, vous ne pouvez plus monter sur les tours, à part celui-ci. Et, de temps en temps, on peut monter sur d'autres tours. Ah, il y a aussi le point D où on peut monter, mais ce n'est pas terrible, terrible. Donc là, comme obitué, le petit saboteur habituel qui passe et qui détruit donc le chat. Et on n'en parle plus. Comme je l'ai dit, ils squattaient souvent le point B. Comme je vous le disais, les ascenseurs, c'est vrai qu'il manque un petit peu d'ascenseurs. Il y a pas mal de tours, mais on ne peut pas monter à part la tour du point B, du point C et du point D. Mais le point D, c'est vraiment un petit bâtiment, donc c'est négligeable, en fait, ce bâtiment-là. Dès que vous montez sur le toit, c'est pas très intéressant. Vous n'avez pas beaucoup de possibilités à part couvrir le point D, tout simplement. Du coup, depuis les toits, empêcher l'avancement de l'adversaire. Alors ici, je me suis encore une fois posé quelques secondes pour pouvoir sniper. Donc là, j'ai raté, il était en plein milieu de ma cible. Je n'ai pas trop compris. C'est vrai que dans cette détente, on a vraiment du mal à toucher à l'adversaire. Pourtant, on voit la balle partir, mais on ne le touche pas. Mais heureusement, je suis de l'avoir là maintenant. Et voilà. J'étais un petit peu plus haut, je l'ai touché. C'est vraiment un gros coup de bol. Donc lui, il était là, mais il ne bougeait plus. Donc là, c'est vraiment un gros souci, cette bêta-là. Nature est détruite. Ils sont encore là. Donc ils sont descendus par hélicoptère et ils vont squatter tout le long de la partie. C'est vraiment dommage. Un ou deux snipers, c'est bien, mais comme vous avez beaucoup de monde en face qui squatte et qui campe, c'est assez dommage. Heureusement, ils étaient dans l'équipe adverse, mais vous allez voir, en fin de partie, c'était dans mon équipe qui était sur... Bah, c'est l'égard de mon équipe qui était sur cette tour et qui campait. Je ne sais plus, il est devant moi, trois ou quatre flèches sur cette tour. C'est vraiment dommage parce que ça ne servait à rien. En fait, ils ne nous aidaient pas vraiment à gagner. Donc, il est point. Donc là, ici, je vais regarder dans mon point C, si je vous rappelle bien. Oui, voilà, le point C. Et il y a le fameux char que je vous parlais tout à l'heure qui était là. Donc, je leur signale pour leur montrer à peu près où ils se situent. Je vais leur donner un coup de main. Comme d'habitude, je me faufile sur le côté avec mon C4. Alors, le C4 est vraiment puissant. Ça, c'est vraiment sympa parce que les roquettes, au début, je jouais en ingénieur avec les roquettes. Et les roquettes, c'était vraiment très délicat à utiliser. Je fais des chiffres et puis, deux ou trois roquettes pour détruire un char. C'est assez chiant. Surtout que le char est assez puissant, assez résistant. Donc, maintenant, je vais balader avec mon C4. Et c'est plutôt efficace. Et par le C4, aussi, il faut avoir le sniper. Ce qui n'est pas toujours évident à jouer. Donc, en général, comme vous voyez, je joue souvent au gun. ce qui est plus ou moins efficace en fonction de la situation. En fait, je le fais souvent allumer quand je suis face à un fusil d'assaut. Il faut vraiment que je ne les prenne pas surprise le maximum pour voir l'avantage. Sinon, c'est sûr que je meurs. Forcément, le gun est beaucoup moins précis. Donc là, vous avez pu le voir. En un instant, on a pu voir un adversaire passer en dessous de moi. Et ils ne m'ont pas vu. Donc là, j'essaie de voir s'ils m'ont vu. Et là, c'est du joli jeu. Regardez-moi ça. Coucou. Donc là, je le loupe. Je n'ai pas compris. Et je le cut. Il y a son pote à côté. J'ai eu vraiment énormément de chance. Regardez-moi ça. Il ne m'a pas vu. Et là, pareil, le cut n'a pas marché. Ça ralentit. Je ne sais pas pourquoi, mais il a été cuté. Je ne sais pas vraiment que cette partie-là vous plaît. J'ai vraiment essayé de faire le maximum de situations de jeu. Vous avez pu le voir, il y a du char, il y a de l'hélicoptère, du cut, du CK, du snipe. En général, les situations, mes affrontements ne sont pas trop mal réussis. Et sur cette partie-là, j'ai fait une bonne partie. Je pense que c'est la meilleure partie que je l'ai fait depuis le début de la bêta. Je crois que j'ai fait 19 frags. Je n'ai pas eu le temps de voir comment je suis mort. Deux fois, je suis mort. Alors, d'un seul coup, vous allez voir, la barre ne va plus monter, si je me rappelle bien. Donc, elle est montée. C'est encore un bruit. Vous voyez, je mélange les situations. Si je me rappelle bien, j'ai vu des gueules passer et je suis revenu sur ce point-là. Vous les entendez, on entend qu'il s'attire sur le point D, en fait. On entend que ça bombarde. Oui, je vais y revenir après. Quand je me lance du C4, je me suis dit, je vais y retourner après. En général, c'est ce que je fais. Je pose du C4, je ne vais pas péter. Ça m'arrive très souvent de revenir sur le point en arrière. Comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, souvent, souvent, il y a des chars qui reviennent pour reprendre le point et je pose du C4 à l'avance pour pouvoir le faire péter au cas où il y aurait un char. Donc là, il y a eu un petit bug. Je ne sais pas compris pourquoi. Vous allez voir, je tourne un petit peu en rond pour savoir ce qui se passe. Regardez, je suis sous le drapeau, je n'arrive pas à le prendre. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il y a un petit souci dans le jeu, le point E ne pouvait pas être pris. Et finalement, ça va fonctionner. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais la barre ne s'affichait pas. Donc là, j'ai commencé à prendre le point E. Je me suis barré de l'ordre parce que j'ai cru en tour d'un char passer. Alors, je me suis dit tout à l'heure, il va foncer vers le point D. Donc, je suis parti vers le point D. Et comme je l'ai dit dans mon vidéo, en général, ça m'arrive de laisser clignoter des points pour faire une petite diversion. Et comme j'avais vu qu'il y avait d'autres flèches bleues qui étaient sur le point E, je me suis dit je vais les laisser prendre pendant que moi, je tourne au point D. Comme vous pouvez le voir, il commence à être pris. Comme vous pouvez le voir, le bâtiment est carrément défoncé. Donc là, je me suis accroupi pour arriver discrètement au maximum pour ne pas qu'il m'entend d'arriver. Et ça a fonctionné, il ne m'a pas entendu arriver. Et là, encore un joli cut. très réussi. Donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, il y avait d'autres gars qui étaient sur le point D, qui étaient sur les toits et plus le moyen de le prendre. Donc là, c'était vraiment très dangereux. Donc là, je me suis barré, j'ai vraiment conjonné le bâtiment. J'aurais fait croire que je me barrais. En fait, je suis revenu après. Parce que là, si je mourrais, je retournais au point A. ça faisait un petit peu de route et ça nous aurait désavantagé. Donc là, je suis reparti et en fait, je suis revenu. Tout simplement. Alors là, vous avez pu voir le mec, en fait, je n'avais pas vu passer. Je l'ai vu qu'après, quand je suis arrivé sans lui, normalement, il y avait un mec en face de moi. Donc, comme je savais que j'avais fait pas mal de frags et que j'avais pas mal tiré sans mourir, j'ai demandé des munitions forcément. Et le mec m'en a donné très sympa. C'est le but du jeu, il y a vraiment très bien joué. Donc là, je saute pour le remercier et je repars. Donc là, je me pose un petit peu pour observer la situation. Je vois que le point C a été pris par notre équipe et je repars. si je me souviens bien, je retourne vers le point B. Alors, comme vous pouvez le remarquer, l'équipe adverse a bien remonté son retard. ils avaient au moins 150 points de retard tout à l'heure quand je vous en parlais et vous voyez là, on les devance de 40 points seulement. Donc là, il y a dû y avoir une équipe en face qui a dû donc rejoindre la partie entre jeu, pendant le jeu en fait, entre temps et qui a très bien organisé donc le jeu et là, ils nous ont très bien rattrapé. Je n'avais pas vu de score. C'est maintenant que je le vois en fait. Ils nous avaient très bien rattrapé. Donc là, je retourne au point B et ils avaient très très bien joué sur ce coup. Honnêtement, ils avaient très bien géré le point B. Le point B est assez délicat à prendre. On peut le prendre en bas ou en haut mais en général, il y a tellement de points que dedans que quand vous le prenez, les mecs peuvent arriver de partout et honnêtement, vous ne les voyez pas toujours approcher. Donc là, je vais tenter un truc pour voir si on peut encore prendre le drapeau de cette zone-là dans ce coin-là en fait et on peut encore le prendre. Vous voyez, je tente, je teste un petit peu le jeu pour voir ce qu'on peut ce qu'on peut faire, des possibilités. Donc là, je vais repérer un mec en face mais à cause de la fumée, je ne le vois plus. Je me doute qu'il va vouloir faire péter notre chat. Donc je pars à l'assaut. Mais non, pas de bol, il a pété le chat. Donc là, je me planque et je ne sais pas ce qu'il l'a eu. Ah non, c'est moi qui l'ai eu. Je pense que je l'ai eu mais pas pour longtemps. Comme vous pouvez le voir, je suis seul à prendre le drapeau. Comme je vous dis tout à l'heure, en général, elles étaient toujours sur le point B. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais tester un petit peu le jeu pour voir jusqu'à où on pouvait capturer. Donc le point, donc là, je cherchais en fait une option pour pouvoir demander de l'aide, tout simplement. Donc là, je fais attaque défense. Et j'étais tout seul à prendre le point B. Donc c'était assez délicat. Je me suis tapé une escouade complète contre moi. Je pense bien qu'il y avait un char qui est arrivé au-dessus qui bombardait tout, un truc de malade. C'était assez chaud. Donc là, ce petit coin-là est assez sympa parce que les mecs ne pensent pas regarder là. Honnêtement, mais moi, je ne regarde jamais là. Ce coucher près de la caisse, les mecs ne regardent pas. Et donc, j'ai des super, super soldats de mon équipe qui arrivent pour me donner un coup de main. Donc là, vous allez voir, ça m'a bombardé mais un truc de malade. Vous allez voir, ça vibre dans tous les sens. Le mec ne m'a toujours pas vu en fait. Le mec ne m'a toujours pas vu dans ce coin-là. C'est vraiment une très bonne plante les mecs ne vaut pas. Donc là, j'ai fait une grosse bêtise en fait. Je pensais que le mec allait descendre par ici. J'ai balancé ma grenade. On a dû la garder pour plus tard. Mais bon, forcément, on ne peut pas toujours tout deviner. Et voilà, donc lui, on l'a eu. Et comme vous pouvez le voir, le point ne peut pas encore être pris. Vous voyez, la barre ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il y en a au moins deux ou trois gants en face de nous qui sont là, à proximité. Vous pouvez voir, il y a un char qui est apparu sur la map. Deux chars. Donc là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, on n'est pas dans la merde. On ne pouvait pas sortir de là. Je n'avais pas de gars avec moi qui avait un lance-roquette. Moi, je n'en avais pas. Je n'avais plus de C4. Et honnêtement, je me suis vraiment posé la question comment on est sortir là. Donc là, j'ai mis Nidamo pour faire apparaître ma demande sur la map pour faire comprendre qu'on avait un contact ici pour avoir besoin d'un coup de main parce que quand on n'a pas l'option besoin d'aide, je n'ai pas le temps de taper un texte pour demander un coup de main au point B. J'ai demandé des munitions tout simplement. Donc là, je vais poser une charge de C4 en bas des escaliers au cas où il y aurait donc deux adversaires. Donc lui, il s'est mis en tirer. Je me suis demandé sur qui il tirait. En fait, c'est un mec qui a espagné sur notre squad. Et on a un char qui est arrivé. Donc là, on n'était pas dans la merde. Honnêtement, on a 100 roquettes, 100 C4, sans rien. Moi, j'ai posé mon C4 là-bas. Je me suis dit, je ne suis pas dans la merde. Je n'ai plus de C4 pour péter le char. Donc là, c'était tout pour le tout. J'ai foncé carrément sur lui pour esquiver. Donc là, je l'ai vraiment pris de vitesse. Je me suis occupé de lui pour ralentir un petit peu mais pas de chance. Le char, forcément, a fait de marche arrière et m'a allumé. Je l'ai tenté, c'est raté mais honnêtement, je ne pense pas que j'aurais pu faire mieux. On n'aurait pas pu survivre très longtemps là-dessous. Donc là, comme vous pouvez le voir, ils nous ont très bien remonté. Regardez-moi, on est maintenant à 5 à 102 donc là, j'étais un petit peu déboussolé parce que je ne sais plus où ils spawnaient. C'était une très bonne partie mais ils nous ont très très bien remonté. Très très bien remonté, ils ont pris tous les points. Vraiment très bonne partie. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. Quand même, trois quarts d'heure de vidéo si je vous rappelle bien. Oui, 46 minutes là. J'espère que mes commentaires auraient été aussi intéressants parce que 45 minutes à commenter, ce n'était pas très évident. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Alors je ne sais pas si je vais refaire du Battlefield 4. Je ne pense pas parce que c'est assez long à encoder, à capturer et surtout à commenter. Vous pouvez voir tous les points que j'ai gagnés. Très bonne partie. Vous voyez, j'ai fait 23 frags contre 13 morts, 10 554 points. Honnêtement, je me refais un petit peu mais vous voyez, je me repère un petit peu au classement où j'en suis par rapport aux autres joueurs. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Allez, salut, à plus.